Bienvenue sur FreeCAD 0.20 ou 0.19, 0.20 chez moi, sur Artix Linux. Cette boîte avec un couvercle maintenu par 4 vis, je l'avais déjà faite, mais il y a un certain temps, on va la refaire. Et je vais même me tenir compte de quelques conseils qu'on m'a aimablement soufflé à l'oreille sur le forum de FreeCAD. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Donc, elle est transformable via un spreadsheet, une feuille de calcul. Par exemple, si j'écris ici 120 mm, je presse Enter, ma boîte, elle va passer à 120 mm. C'est pratique, c'est une boîte qu'on peut garder sous le coude, un fichier, un document qu'on peut garder sous le coude pour des impressions ultérieures. J'ai donc deux body, un body fond et un body couvercle. C'est tout. Donc, on va voir ça en détail. On va voir ça en détail. Donc, je ferme tout ça, je n'enregistre rien du tout. Je prends le fichier qui s'appelle DEMO. Je crois que c'est celui-là. Voilà. Alors ici, on a juste la feuille de calcul. Alors que je vous explique. Ici, j'écris longueur, largeur, hauteur, etc. Ce sont des repères pour moi, pour que je sache à quoi correspondent les dimensions indiquées ici, les valeurs indiquées ici. Par contre, les alias, on peut les renseigner dans cette ligne ici, dans ce petit champ. On peut aussi le faire via l'étiquette qui se trouve ici, dans Sprite Sheed. Si vous voulez créer une feuille de calcul, vous cliquez créer une nouvelle feuille de calcul et après vous remplissez. Donc, un alias, par exemple, si je clique là-dessus, je peux créer un alias. Mais ici, ça marche bien. Donc, alors, je veux d'abord vous montrer. J'ai écrit XXLong, XXLarge, XXO. Alors, pourquoi j'ai mis des XX partout ? On le verra tout à l'heure, vous verrez, quand on rappellera ces alias pendant qu'on travaille. Alors ici, je vais écrire XXX, par exemple. Je presse Enter. Il faut presser Enter pour que ça marche. Et donc, le champ devient jaune. Ça veut dire qu'il y a un alias. Et si j'efface, ce qui est marqué là, je presse Enter, et bien il n'y a plus d'alias. Voilà, c'est blanc. Voilà, donc, quand c'est jaune, il y a un lien, il y a un alias. Alors, on va dans le vif du sujet. On va construire tout ça ensemble. Donc, nous sommes dans Part Design. Un nouveau body. Vu de dessus. XY, là, top. On le voit de dessus. De dessus, top. Et je veux le voir dans ce sens. Voilà. Je clique sur Créer un rectangle. Je clique droit, je sors. Je sélectionne ce sommet, ce sommet, le centre de mes coordonnées. Je clique sur cette icône, Créer une contrainte de symétrie. Je presse S de mon clavier. Et voilà que le tout est symétrique. Voilà, donc on a un bon début. Alors, la longueur. La longueur, on va cliquer là-dessus. Et on va faire appel à notre spreadsheet, à notre tableau. Alors, c'est cette petite icône ici, où j'appuie sur égal de mon clavier. Alors là, si je presse SP, je vois apparaître spreadsheet. Voilà, alors ce que je vais déjà faire, je vais surligner et je vais faire CTRL plus C. Comme ça, je l'ai dans mon presse-papier qui est là. Voilà, spreadsheet, spreadsheet, il est dans mon presse-papier. Donc ici, je vais presser. Donc, il m'a mis spreadsheet point. Je presse deux fois X et j'ai toute ma liste de mes alias. C'est pourquoi, merci à la personne qui m'a indiqué ce petit truc, il est sympathique. Ce truc, alors donc, XX true, donc ça sera XX long. Voilà, je presse deux fois Enter ou OK, OK. Voilà, vous avez vu la dimension, elle est passée là-côt, elle est passée en orange. Ça veut dire que c'est un alias. On est lié à ce spreadsheet. Il pourrait y en avoir plusieurs, des feuilles de calcul. Mais ici, comme j'en ai qu'une, c'est spreadsheet tout court. Voilà, alors on va faire de même pour la hauteur. Voilà, alors là, je fais, je clique là-dessus, CTRL plus V, XX large. OK, comme ça, on ira un peu plus vite aujourd'hui. Je ferme. J'ai donc mon sketch qui est là. Je vais créer une protrusion. Et en guise de hauteur, on va indiquer la hauteur du spreadsheet. Alors là, CTRL plus V, ça m'évite des manipulations. X, X, O, Enter. On a ça. Alors maintenant, je vais créer une coque. Puisqu'on va créer une boîte, on va créer une coque. Voilà, vers l'extérieur, ça me va très bien. Sinon, je peux cocher vers l'intérieur, mais vers l'extérieur, j'ai un arrondi. Alors l'épaisseur, toujours par rapport au tableau. Donc, XX, ça va être épaisseur. Voilà, on a ça. Maintenant, j'aimerais créer le logement pour les vis. Donc, ce petit logement pour les vis, il est fixé sur le fond. Donc, je sélectionne le fond. J'ajoute un nouveau sketch, toujours dans le même body. Et je vais tracer un petit carré. J'aurais pu prendre ça, mais je vais essayer tout à l'heure, ça n'allait pas bien. Alors, tandis qu'avec ça, ça marchait mieux. Donc, je clique droit, je sors ici. Ici, je les sélectionne les deux sans presser CTRL. Et là, je vais presser E dans mon clavier ou cliquer sur l'icône contrainte d'égalité. Et je vais indiquer une dimension ici. Je vais cliquer là-dessus. CTRL plus V, XX. Et je vais prendre la dimension du trou multipliée par 2. Je crois que c'est ça ce que j'avais fait. Voilà, parce que ce petit plot, il ne faut pas qu'il soit trop grand, sinon ça nous mange trop de place là-dedans. Alors, je vais au minimum. Maintenant, on va tracer aussi un trou pour la vis. Exprès, je ne l'ai pas centré. Donc, cette vis, on va lui donner, bien sûr, son diamètre, contrainte de diamètre. Ici, CTRL plus V, XX, trou. Alors, je choisis la dimension indiquée dans le tableau. Sachant que, quand je vais l'imprimer, ce trou ne fera pas 3 mm, il fera beaucoup moins, parce que mon imprimante va le réduire à 2,5. Les imprimantes à fil ont tendance à rétrécir les trous internes. Donc, voilà, les trous, tout simplement. Je sélectionne ce sommet, ce sommet, sans presser CTRL, le centre de mon cercle. Je presse sur C, ou je clique sur créer une contrainte de coïncidence. Non, excusez-moi, ce n'est pas ce que je voulais. Ce n'est pas du tout ce que je voulais. C'est ça que je voulais. Moi, c'est une contrainte de symétrie S. Voilà, donc on est centré par rapport à là. Je peux bouger tout ça. Maintenant, comment fixer tout ça ? Alors, il y a différentes façons de faire. On peut mettre une longueur, une hauteur, mais effectivement, on peut aussi faire ça. Voilà, donc on a verrouillé par rapport au centre des coordonnées. Et maintenant, je peux cliquer là-dessus, double-cliquer plutôt. J'indique CTRL plus V, XX. Donc, ça sera la longueur divisé par 2. Donc, fois 0.5, je préfère multiplier. Fois 0.5, mais il faut que je retire quelque chose. Il faut que je retire la valeur du trou. Donc, moins, CTRL plus V, encore une fois. Il faut que je rappelle le spreadsheet XX. Et donc, ça sera la valeur du trou. Voilà, alors je vais voir si ça marche. Effectivement, mais ça me l'a mis ici. C'est normal, parce que j'avais une dimension négative. Maintenant, j'ai une cote positive. Peu importe où ça se trouve, ça me va. On va faire la même chose pour ça. Donc, ici, CTRL plus V, XX, là, ça sera large. Large fois 0.5, fois 0.5, moins, CTRL plus V, c'est-à-dire, spreadsheet, sinon je tape SP, mon spreadsheet, il apparaîtra en dessous. Donc, spreadsheet, TR, donc c'est le trou plutôt. Si je tape TR, il me le trouvera aussi, je crois. Il me trouvera aussi, vous voyez, on peut faire les deux choses. Voilà, donc, on est bien calé à l'intérieur de la boîte. Maintenant, je peux aussi, si je veux, parce qu'il y en a qui vont dire, on ne peut pas arrondir ça, on va le faire. Allez, hop, on va le faire. Je vais ici sur créer un congé, mais un congé d'esquisse préserver les contraintes. On va essayer ça. Si ça marche, ça sera très bien. Voilà, je clique droit pour sortir. Je sélectionne cet arc. Je vais indiquer une contrainte radiale. Donc, ici, CTRL plus V, ça va être trou, je crois. Trou, ou alors XX, si je veux, trou. OK, voilà. Si ça, si c'est un peu trop petit, je peux, parce que ça me paraît un peu fin, là. Je ne vais quand même pas trop manger. On va rajouter à la fin, fois, point, huit. fois, fois, 0,8. Donc, je gagnerai un petit peu. Voilà, je crois que c'est mieux. Voilà, on a fini. Donc, de ça, de ce sketch, nous allons créer une protrusion jusqu'à une certaine face tout à l'heure. Mais là, pour l'instant, j'ai oublié de créer la nervure. Je vais la créer d'abord. Donc, il faut une nervure qui va s'emboîter dans le couvercle. Alors, comment faire ? Eh bien, je vais dessiner le profil de la nervure, et après, nous allons faire un balayage tout autour de la boîte. Alors, je rajoute un sketch. Et ce sketch, nous allons le regarder de ce côté-ci, de front, de face. OK. Là, je vais sélectionner une arête. Par contre, pour la trouver, il faut que j'oriente ma vue. Or, en mode édition, je ne peux pas le faire avec mes raccourcis habituels. Donc, comment je fais ? Je presse ALT sur Windows, sur Linux, XFCE. Il faut que je presse CTRL avec, parce que ALT est déjà occupé par une fonction, déjà. Donc, je presse CTRL plus ALT, et là, je peux me déplacer. Voilà, je peux bouger. Je peux pivoter. Je vais cliquer sur... Voilà. Voilà. J'ai créé une arête liée. Je ferme. Je ne ferme pas ça. Je voulais revenir. Alors, pour revenir, voilà ce que je voulais vous montrer. Attendez, je vais d'abord vous montrer quelque chose. Pour ceux qui débutent. Moi, j'utilise le mode gesture. Donc, on ouvre une parenthèse. Ici, si vous laissez votre curseur là-dessus, on va vous indiquer comment fonctionne ce mode gesture. En deux mots, clique gauche maintenu pour pivoter, clique droit maintenu pour bouger, et clique du milieu sur une partie, qui centre cette partie dans l'aperçu, et vous pouvez pivoter. Voilà. Maintenant, si j'édite mon sketch, mon clic gauche ne fonctionne plus. Donc, je presse ALT sur Windows, ALT plus CTRL sous Linux XFCE, puisque ALT est déjà attribué. Donc, je peux me déplacer, et je peux détecter mon arête. C'est ce que je voulais. Et si je veux revenir à l'orientation, pour défaut, j'ai cette icône là-haut. Voilà. Je passe un mode filet rombré pour moi, si je veux. Sinon, ça se passe là-haut pour vous. Mais bon, on peut rester en mode filet rombré, si on veut. Je vais dessiner le profil de cette nervure, dont je vous parlais il y a un instant. Voilà. Clique droit, je sors. Nous allons indiquer une hauteur fixe, ici, 2 mm. J'écris 2. 2, ça suffira bien. Voilà. Par contre, la largeur, la largeur, ça va être différent. La largeur, ça va être, CTRL plus V spreadsheet XX, ça va être épaisseur, mais pas toute l'épaisseur, qu'une partie. Donc, ça va être fois 0.45, un peu moins de la moitié. Voilà. OK. Voilà, ça me fera du 0.8, je crois, ou 0.9. Voilà. Donc, j'aurai un dixième ici. Tout à l'heure, je mettrai un dixième aussi pour le couvercle. Ça nous fera deux dixièmes de chaque côté. Ça devrait passer tout juste. Sinon, on peut toujours corriger par la suite. Il n'y a aucun souci à cela. Donc, on a ça. Tout est fixé. On est fixé sur le point qu'on avait créé, sur l'arrêt lié. On a la hauteur fixe et la largeur. Voilà. Maintenant, comment créer le lissage ? Alors, on a déjà un sketch qui s'est masqué, celui du fond de la boîte, tout à l'heure. Et on va le réutiliser. Donc, nous allons déjà sélectionner le profil. CTRL-MATENU. Nous allons sélectionner le sketch. Non, pas celui-là. Parce que ce sketch-là, je ne sais même pas ce que... Ah oui, c'est celui-là, pardon. Alors, le sketch du profil, CTRL-MATENU, le sketch du fond de la boîte, et je clique sur l'icône Créer un balayage, balayer une esquisse. Et lui, comme il m'a mis le sketch du profil ici, et l'objet, c'est-à-dire le chemin du balayage, il m'a mis le deuxième sketch que je sélectionnais. Donc, tout est prêt. Par contre, il va falloir que je coche... Vous voyez, parce que sinon, là, ça me fait un truc bizarre. Il faut que je coche ici, coin rondi. Vous voyez, là, ça ressemble à quelque chose. OK. Et voilà, j'ai ça. Donc, on va aussi, tant qu'on y est... Tiens, je vais un peu élargir ça. Je vais un peu élargir ça. Donc, Refine. J'ai un Refine quelque part, là. Quelque part. À chaque fois, je cherche ce Refine. Il faudrait qu'il soit... Ah, ici. Voilà. Throw. Je clique ici. Voilà, on ne voit plus les traits superflus. Donc, on a ça. Bien. Maintenant, nous reprenons notre sketch du logement d'Evis. Le petit plot dans le coin. Nous crée une protrusion. Et nous allons indiquer jusqu'à la face. C'est-à-dire, cette face. Et voilà. On a ça. Donc, c'est bon. Maintenant, nous aimerions multiplier tout ça. Il y a tout ce qu'il faut en appart design maintenant. Depuis quelque temps déjà. Je sélectionne donc mon pad obtenu ici. Ma protrusion. Je clique sur la dernière icône jaune ici. Créer une fonction de transformation multiple. Et pour ajouter une fonction de transformation, il faut faire un clic droit. Il faut y penser. Ce n'est pas très intuitif. Mais bon, il suffit de le savoir. Clic droit. Ajouter une fonction de symétrie. Vous voyez, il m'a tout de suite détecté le bon axe. Moi, je suis d'accord. Et on va en ajouter une deuxième fonction de symétrie. Par contre, là, il faut que je lui indique. Donc, soit ici, soit sélectionner une référence. Moi, je veux ça. Donc, ok. C'est bon. Je mets quatre petits plots. C'est bon. Et je crois que mon fond, il est déjà prêt. Voilà. Je peux passer au couvercle. Alors, est-ce que je vais le redessiner, le couvercle ? Eh bien, non. Je vais faire la chose suivante. Je vais sélectionner ce body. Je presse CTRL plus C. Par contre, je décoche le spreadsheet. Je ne veux pas deux feuilles de calcul dans le même document. Donc, je laisse tout le reste. Mais je décoche le spreadsheet. Là, je presse CTRL plus V. Et j'ai un deuxième body qui est là. Qui se suit pour poser au premier. Alors, pour ne pas se mélanger les pinceaux, Je clique ici, sous body, le premier. Je clique ici, clique gauche. Je presse F2, j'écris fond. Voilà. Je fais pareil pour ce body. Je clique en dessous de description. Clique gauche. F2. Couvercle. Voilà. Comme ça, on sait de quoi on parle. Alors, nous avons donc deux choses. identiques, superposées. Donc, on va prendre le couvercle. On va déjà le retourner. Transformer. Donc, je vais prendre le point rouge ici. Et on va transformer ça. Voilà. 180 degrés. On va le monter pour qu'on soit là-haut. Voilà. Alors, la hauteur du couvercle est un peu forte. Donc, je prends le premier pad, je crois que c'était celui-là, qui est lié à la feuille de calcul, par un alias. Donc, là, je clique sur le rond bleu, sur le symbole, et j'efface. Donc, il va me retrouver, je vais me retrouver 30 millimètres. Mais ici, je vais indiquer 10. Enter. Et mon couvercle, il fera 10 millimètres tout le temps. Peu importe. Voilà. Parce que, bon, en général, ça, ça marche pour moi. Maintenant, il s'agit de continuer tout ça. Alors, par quoi on va continuer ? On va peut-être arranger l'histoire de la nervure. Alors, je vais déjà masquer le fond, barre d'espacement. Et nous allons créer, je pense... Ouf, qu'est-ce que je vais faire, moi ? Je vais peut-être... Attends, mais... Je vais sélectionner. Je vais faire un Refine Through là-dessus. Je clique gauche ici, je clique sur l'icône. Je vais peut-être déjà créer la nervure, c'est-à-dire la partie négative. La réserve pour la nervure du fond. Donc, je clique là-dessus. Je sélectionne la face. Attendez, il faut que j'active mon Body, sinon rien ne va se passer. Je vais me faire insulter. Activer le Body. Voilà. Je sélectionne cette face. Et voilà, il me crée une cavité. De 4 mm. C'est-à-dire, moi j'ai cherché tout à l'heure, on me l'a soufflé aussi. C'est des 2 mm qu'on rentre dans le fond, plus 2 mm qu'on rentre ici. Voilà. Ça fait 4, 2 plus 2, 4. Voilà, c'est ça. On dépasse de 2 en bas et encore 2 ici. C'est comme ça. Voilà, je ne cherche pas. Mais ça marchera. Par contre, si je fais apparaître le fond, mon couvercle, il se balade là-haut. Alors, on va déjà le placer correctement. Tiens, on va le faire. Donc, je clique dans Placement. Ici, il y a 3 petits points. Et c'est en Z. Je vais le déplacer en Z. Alors, autant en profiter. Je clique sur Entrer une expression. Là, je fais CTRL plus V. Donc, je le cherche dans mon presse-papier parce que je l'ai perdu. Voilà. CTRL plus V. Et sinon, je tape SP. Ce n'est pas grave. Voilà, spreadsheet, ça marche aussi. Alors, XX. Donc, ça va être la hauteur de la boîte. Plus 10 mm. Je crois que plus 10 mm. Voilà. Et donc, ma boîte, mon couvercle, il est tout. Toujours à la bonne position, peu importe la hauteur de la boîte. Donc, je regarde ça de face. Je passe en mode filaire. Et je vois que, ici, je n'ai pas de jeu entre la rainure et la languette. Ici, entre la nervure et la rainure. Donc, comment faire ? Eh bien, c'est ce fameux Additive Pipe. Ici, le profil qui est quelque part. Je ne sais plus où je se balade. Je pense que c'est ça. Ah non, ce n'est pas ça. Si ce n'est pas ça, c'est ça. Attendez. Oui. Voilà. Alors, si je ne vois pas les dimensions apparaître, je clique sur Mise à jour. Et là, elles apparaissent. Et ici, on va changer. Donc, je clique sur le petit rond bleu. Et on va mettre ici 0.55. Voilà. On me fait du 1,1. C'est-à-dire, ma rainure, elle fera 1,1. Donc, si je retourne ici, vous voyez, j'ai 2 dixièmes de jeu ici, 2 dixièmes de l'autre côté. Et tout autour, ça fera 4 dixièmes. À mon avis, ça devrait être bon. Donc, on a ça. À présent, à présent, à présent, nous passons toujours au couvercle parce qu'on a encore des trous. Alors, comment faire ? Alors, on peut récupérer ces trous d'une façon toute simple. Je sélectionne. Ce n'est pas la peine de s'amuser à sélectionner le sketch du plot parce que, ben oui, il y a le profil du plot. Donc, le plus simple, c'est de sélectionner ici les arêtes, les trous. 3, 4. Voilà. Je clique sur créer une protrusion à travers tout et mon couvercle, il est percé. Voilà. Maintenant, pour le fraisage, on peut utiliser l'outil perçage. Si, si, on peut. On verra. Voilà, je les sélectionne. Je vais sur perçage. Et puis, là, ben, je ne peux pas mettre d'alias, mais si, si, si. Il faut pousser ça tout à fait à droite. Ça mange la moitié de l'image, mais bon, on y arrive. Donc, j'ai un diamètre... Un diamètre... Du trou qui va être... Donc, à travers tout, j'indique ici, contrôle, plus V, XX, trou. Et on va les agrandir un peu ici. Parce qu'on n'a pas des vis spéciales pour couvercle. Par exemple, on prend des vis standards. Donc, on fait fois 1,2 pour agrandir un peu ce trou par rapport à ce qui se trouve en dessous. Et nous aimerions aussi créer un fraisage par un chambrage pour les têtes de vis parce qu'on n'a pas assez de matière. Fraisage, ça pourrait aller. Par contre, je veux le fraisage du bon côté. Donc, je coche inversé. Et donc là, mon fraisage apparaît. Alors là, il faut aussi rentrer les valeurs. Donc, le diamètre... Contrôle, plus V. Donc, XX, trou. C'est un peu long, mais bon, après ce sera bon. Trou, je crois que c'est trou, fois 2, bien sûr. Fois 2. Voilà. La profondeur. La profondeur. On va indiquer. Contrôle, plus V. XX, trou, tout simplement. Voilà. Donc, on aura toujours quelque chose proportionnel au trou indiqué ici. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Je crois que... Je crois qu'on est pas mal, hein, dans tout ça. Voilà, on va lui indiquer une couleur à ce truc-là, à ce couvercle. Je crois que c'est ce bleu-là. OK. Une transparence de 0,7. Allez. Voilà. On a le couvercle. Le fond, il est là. Donc, il est là. Je prends le dernier dans le couvercle. Attendez, couvercle. Je crois que c'est ça. Contrôle, plus D. On clique droit. Apparence. Et donc, je crois que c'était du orange assez vif que j'avais pris. Voilà. Voilà. On a une boîte. Et maintenant, si on la regarde de dessus, vous voyez, le trou dans le couvercle est un peu plus grand. Parce que ma vis, elle doit rentrer facilement. Je n'ai pas des vis spéciales pour couvercle. Donc, j'ai des vis ordinaires qu'on trouve au rayon bricolage. Et donc, elle va se coincer là-dedans. Ou on passera un tarot si on veut. Il n'y a pas de souci. Voilà. Si je veux changer les dimensions, je peux. 150 mm par 100 mm. Attendez, on fait apparaître ça en mosaïque. Je vais aussi indiquer une hauteur de 80 mm. Une épaisseur de 4 mm. Voilà. Et des vis de 4 mm. Voilà. Et ma boîte s'est mise aux dimensions, comme je le voulais. Voilà. J'ai quelque chose prêt à être utilisé, prêt à être imprimé. Par contre, moi, je me dédouane. Si vous comptez mettre des accessoires, des périphériques électroniques, des cartes électroniques, des choses qui sont soumises à un courant électrique, vous risquez. Il n'y a pas beaucoup de risques, mais il y en a. Il suffit qu'il y ait un court circuit, un mauvais contact, que ça chauffe. Et que votre boîte prenne feu et votre maison avec. Donc, si vous comptez imprimer des boîtes pour contenir des organes électriques, des cartes et des accessoires électriques, vous utilisez du filament spécial, parce qu'il en existe. Ça existe sur Internet. Et voilà, du filament inifugé, pour éviter que ça ne prenne feu en cas de problème, comme les boîtes du commerce. Voilà, je voulais quand même préciser cela. Voilà, j'ai été très heureux de vous montrer ce tuto un peu long, mais je crois que des boîtes, on en a tous besoin. Voilà, à bientôt pour la suite, parce qu'on va en créer une plus tard, avec un couvercle fixé par des clips, pas par des vis. Ça sera la prochaine. À bientôt.